Salut à tous, c'est Iker et on est parti dans une petite joute 3v3, une des premières joutes 3v3 que je fais depuis que c'est sur les serveurs officiels tout simplement. Je vais jouer Sobek, on joue avec un Chiron et une Isis, des persos plutôt forts dans cette map, Chiron je pense très fort, Isis un petit peu moins, Poséidon en face, Shaq et Loki, ça tryarde un peu, il y a pas mal de Bursts, après est-ce que c'est des Wombo Combo de la mort qui tue ingérables, non, normalement non, donc ça devrait aller, on va partir Bot de Concentration, ça me semble pas mal, et derrière Sanctuaire en actif pour gérer le Burst des adversaires tout simplement, Ulti Poséidon, l'Ulti Shaq, le Thunderstrike, le Torrent, l'Ulti Loki, le Burst, etc. Je pense que c'est pas mal. La Bits n'étant pas obligatoire ici parce qu'il n'y a pas énormément de contrôle, il y a le stun de l'Ulti Loki et le silence de Shaq, mais c'est tout, donc il n'y a pas énormément de contrôle, on va essayer d'y mettre une petite auto, voilà, Bon, Isis qui continue, Isis qui continue avec son Wingus, qui est Chiron, qui touche avec son 1, donc avec son 2, on a bien fait le buff de dégâts, ils sont pas trop chauds pour, ils veulent mettre la pression, le Loki, superbe dash Iker, magnifique, mais c'était fait exprès pour que derrière, il se prenne la Spirit Ball et qu'il ne se méfie pas. Bon, Isis, Isis qui a pris cher, mais qui a mis cher également au Loki, Loki qui joue avec une potion de puissance et qui va la perdre. Bien joué de la part de Not Crazy. Loki qui s'est complètement fait fail là, parce qu'il vient de perdre 450 golds, on va essayer de faire le buff de dégâts, on va essayer d'attendre le dernier moment. Je me la suis fait voler, je me suis fait voler, en fait, je me suis dit, il faut que je mette les dégâts juste après le Thunderstrike, mais avec l'animation, je l'ai mis, mais genre 0,1 seconde avant. J'ai un peu deg. Un peu deg. On va faire une souveraineté, parce qu'il y a pas mal de dégâts physiques du côté de l'équipe adverse quand même, Loki, Shaq, et derrière, on ira chercher un rempart d'espérance pour avoir de la résistance magique et surtout le shield et les PV qui nous permettront de tenir, entre guillemets, le burst d'un ulti Shaq, d'un ulti Loki ou d'un ulti Posé, s'il décide de nous 100% nous, parce qu'en théorie, Sobek, je peux vous assurer qu'en début de partie, Poséidon, il ne faut avoir aucune pitié. Il faut le mettre sur le Sobek, s'il n'est pas hyper au taquet, s'il n'est pas immergé, il prendra quand même moins 50% sur un ulti. Les gardiens, c'est tanki vraiment entre guillemets au début d'une partie. Quand on n'a pas de stuff, bref, ce n'est pas super, super tanki. On réussit à choper Shaq. Tant que le Poséidon n'est pas niveau 5, ça se passe. Ils ne l'ont pas tué ? Oh, il a jump à travers le mur, il a vraiment... Oh, et puis il s'est barré en quatrième vitesse. C'était la Formule 1 Shaq, là. Bon, au niveau des gold, on est en train de prendre l'ascendant parce qu'il farme beaucoup, beaucoup, beaucoup sous-tours. Malgré qu'on ait perdu le buff de dégâts, Loki, il n'a pas encore un decoy très très fort. D'ailleurs, à sa place, le decoy, je ne le levelerais pas trop. En théorie, il n'a pas besoin de level up son decoy, comme un Loki solo, par exemple. Pourquoi ? Parce qu'il a un Poséidon avec lui, il faut un World Pool qui dépeuche, un Shaq qui peut... Isis ? Mon dieu, Isis ! Isis qui joue super bien tout à l'heure, qui cancelle la furtivité de Loki et qui le tue, pour ensuite Face Shake, un Poséidon et un Shaq level 5. Je ne pouvais pas trop l'aider. Je ne pouvais pas trop l'aider. J'ai essayé de ramener le Shaq, mais il était sous immune contrôle de son Stormcall. Il y a un trou de mémoire, l'Ulti Shaq, c'est quoi ? C'est Thunderstrike, Torrent, Rheindance et Stormcall. Le Loki, hop ! Au revoir ! Au revoir, Loki ! Bon, il y a des petits bisplets de chaque côté. Il y a des petits bisplets de chaque côté. Oui, je suis là. Coucou. Bon, là, Isis qui se fait plaisir. J'aurais bien chopé Thunderstrike. Est-ce qu'il va mettre le Torrent ? Non. Bon, là, il dit code qu'il va bien des poches. Il a raison, le Chiron, il dit, fais attention, Isis, parce que tu es du côté droit. Et donc, ça peut vite t'arriver dans le coin de la... Coucou, Loki. C'était bien, disons, le Shaq que je voulais graver. Pas du tout le Loki, mais c'est pas grave, c'est fait exprès. Finalement, c'est fait exprès. On prend double kill dessus. On est bien, on est bien. Et il y a 4-1 Kraken. Il y a des bisplets de chaque côté. Il y a le Chiron qui a mis le sanctuaire après qu'il ait pris les dégâts du Kraken. Donc, c'est pas forcément fou. Et hop, forcément, tu es allé revenir sur ma position, mais il n'y a personne derrière. Là, le Poséidon, il a flippé. Il s'est dit, putain, je suis mort, je suis fait grave par sommeil. Ah bah non, en fait. Ah bah non. Ah bah non, en fait, pas du tout. On part d'espérance, on prend quelques potions. Et on retourne directement là-bas. Il y a une malédiction dégénérative en face. Coucou Loki. Ah, il est repassé sur moi, je pense, le Loki. Ah, beaucoup. Rater mon dash. On peut lui faire le 2, mais on ne le tuera pas. C'est étonnant que le Poséidon n'ait pas encore mis un petit Whirlpool Kraken dans la tête. On est prêt à appuyer sur Sanctuaire. Sur F. Bon, il est quasiment mort là. J'ai envie d'y aller. On va grid. Oh, ça ne suffit pas. Il s'est soigné. Avec son Red Dance. Allez, Sagittarius. Ah, Chiron, le Sagittarius. On est gil. Il faut que je me barre dans une seconde avec le dash. Le Kraken alors que j'ai sens PV. Bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Le Chiron qui a un peu fail le Sagittarius. Le chat qui n'était pas hyper au taquet pour éviter le Sagittarius. Il était plutôt là. Je vais éviter l'essor de ce mec. Malheureusement, Chiron qui n'arrive pas à toucher avec son ulti. On avait un petit peu grid, c'est vrai. Je vous l'accorde. On a un petit peu grid. Isis, Isis, calme-toi. Isis. Si elle se faisait follow par les trois mecs d'un coup, elle l'aurait senti passer. Moi, je me colle au mur pour avoir l'XP et les golds du bleu. Hop, je la suisis dans sa besogne. 92 d'XP en plus. Il faut pas utiliser sa spirit ball comme ça. Oh, le Poséidon. Franchère. Le Loki, il est où ? On l'attend. On le guette. Il est où ? Il doit bien débarquer là. Il doit être sur le bleu adverse et sur son bleu à lui. Ouais, je pense. Non, mais tu vois, si on s'en veut, il n'a pas le bleu. Allez, si vous augmente... Oh, le silence. On chope le Loki. On la part... Oh, papa, notre crazy qui joue bien. Ouais, ben voilà, là c'est bien. Là, on joue bien. Là, j'ai rien à faire. J'ai rien à faire. Un kill pris par le Chiron, un kill pris par Isis. Moi, je dormais tranquillement. Je vais passer un petit dash. Voilà. Peu de dégâts. On peut essayer de choper le Chak. Non, il m'a vu. Bien évidemment. Hop. Là, Isis Kabak. Donc là, ça ne sert à pas à grand-chose de grappler le Chak. On ne tuera pas. On a le rempart d'espérance. On va aller le chercher. C'est bien contreposé. Enfin, c'est bien contre tous les dieux adverses d'ailleurs. Donc, on va le prendre. Et on va vendre les trucs pour acheter des wards. Il est temps. On est autour des 8-10 minutes de jeu. Donc, l'objectif qui peut facilement être all-in très, très, très vite. À partir de 7 minutes de jeu, j'aurais tendance à dire si vraiment vous tombez contre une team de tryharders. Quand c'est du pick-up, quand c'est des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble, je pense qu'on ne fait pas l'objectif avant pratiquement 10 minutes. Donc, on pose les deux petites wards là pour avoir la vision. Assez tôt. Parce que mettre la ward que sur l'objectif, parfois, ça ne suffit pas. Parce que s'ils font énormément de dégâts, si c'est genre Anubis, basse tête, ils vont vous clean l'objectif tellement vite. Oh, bon, on prend le kill, hein. On prend le kill. Ah oui, carrément. Il dit qu'il veut voler le bleu adverse, mais elle aurait dû me laisser peut-être tanker. Ouais, mais carrément le circle, donc il ne faut plus que je tape, sinon elle ne va pas se soigner. Ah oui, bon, carrément. Carrément, le Chiron 1v2. Le Chiron 1v2, là, normalement, la game se passe bien. Quand un ADC commence à 1v2, on soulshack. On le force à utiliser son Stormcall. Il va devoir utiliser son Thunderstrike Torrent. Il va falloir s'il... Oh, il l'a utilisé comme ça. Il va rappuyer sur la touche. Ah, pas hyper au taquet, l'Aisis. Pas hyper au taquet, l'Aisis. Je pensais qu'elle aurait la possibilité de placer une Spirit Ball. On va choper le posé. Superbe. On l'a chopé, vous avez vu. Oui, je back, je back. Pas de souci, pas de souci. Ouais, le Loki va arriver. Le Loki arrive. Ouais, le Loki va le tenter, là. Le Loki va le tenter, on reste autour d'Aisis. Il va le tenter, il va le tenter. Il l'a tenté. Le grid ! Et le grid qui est, c'est la mort ! Un petit peu jambon, là. Un petit peu jambon, le Loki. On attendait, on était là. T'arrives quand ? T'as pris le train de quelle heure ? On t'attend. On va faire une pierre du vide pour augmenter nos dégâts et les dégâts d'Aisis en même temps. Ça fait double. On augmente, bah, deux tiers de nos dégâts. C'est plutôt pas mal. Bon, il y a 9-2. La game se passe bien. Normalement, on ne peut pas perdre maintenant. On a trop de levels d'avance. On commence à avoir deux levels d'avance. Sur tout le monde. Moi, sur le Loki, eux, sur chaque époséidon. Attention quand même. Il est en train de faire le poil de dégâts. On contrôle la map, tout ça. Moi, je veux juste prendre de l'XP. Voilà. Un petit 138 d'XP. On ne crache pas ! Oh, le Kraken. Oh, le Kraken, ça fait mal. Oh, le Sagittarius pour temporiser. On ramène le Poséidon. On lui fait des dégâts. Il va y aller. Il va y aller, le Loki. Non, il ne va pas. Il a compris. Il a compris, il n'y va pas. On reste au tour d'Easy, ça. On la protège. Évidemment. Bien joué. Le Loki, il n'essaye plus trop. Le Loki, il n'essaye plus trop. Il joue safe. Il a raison. Il y a le Chiron qui vient de repop. Il ne va pas tarder à revenir. On chope le Poséidon. La Spirit Ball. Le Wingust. Il est mort, normalement. Ouais, il est mort. Bien joué. Attention, le Loki arrive. Il a bien envie de choper l'Isis. T'es où ? T'es où ? T'es nulle part. T'es nulle part ! Il n'a pas voulu y aller. Spirit Ball. Hop. On chope le Shaq. Est-ce que ça peut enchaîner ? Il va appuyer sur la touche. Non, il n'a pas la mana pour. Oh, il n'a pas la mana pour. Oh, il s'en sort le Shaq. Le Loki non plus. Non, le Loki non. Bien joué. Bien joué. Ça joue très très bien dans mon équipe. Il a fallu un petit tour de chauffe. Moi qui rate quelques grappes. Isis qui va à fond. Le Sanctuaire. Mais encore une nouvelle fois, elle a mis le Sanctuaire trop tard. Ou alors, elle a pris un coup de tour. Je ne sais pas. Mais... C'est vrai que quand on prend les bords de l'ulti poséidon, ce n'est pas un outil qui fait très très mal. Je repose mes wards. Au cas où. Et on se barre. Parce qu'ils pourraient très bien tenter un all-in. C'est le genre de moment où si vous faites un back, ils peuvent tenter un all-in sur l'objectif. On va partir en deuxième actif sur une coquille d'absorption. Et derrière, en objet, on peut partir sur une béhéition des mages. Ça peut le faire. Il faut vite se dépêcher. Il faut vite se dépêcher. Et quand on parle du loup, ils sont partis all-in l'objectif. Ils veulent le tenter. Vous allez voir que l'objectif... Ah bon, on le récupère l'objectif déjà. Et on tue le Loki. Donc là, dommage. Dommage fromage. Et sans wards, ça serait peut-être passé. Sans wards, ça serait peut-être passé. Donc pensez-y à ces wards-là. Pensez-y. Je veux que vous y pensiez. Si vous voulez gagner vos joutes. Très important ces wards. Là, pareil con, mais... On peut perdre une game à cause de ça. Là, il existe qui veut tranquillement faire tomber le Fenix. Car c'est nous qui avons eu l'objectif. On a mis la coquille d'absorption juste avant le Thunderside. Donc il est juste avant le Storm Call. Donc il n'a pas fait très mal. Il faut choper le Loki. Le Loki est notre priorité. On sait tous ce qu'on aime. A quel point j'aime Loki. J'ai aucun souci avec ce dieu. Bien joué. Et on prend le Fenix. Et il y a un Fenix, mais c'est comme s'il n'y en avait pas. Puisqu'il a été désactivé. Et on peut directement terminer la game. Là-dessus. On empêche le Chak de trop se soigner. Il veut essayer de tuer notre pote. Et c'est une victoire. La victoire de Super Sobeck. GG où elle plaît. Bon, plutôt tranquille. Plutôt tranquille. Cette petite joute 3v3. Face à un Poséido. Le Sanctuaire. Très très bon actif. En face, il n'y avait pas, par exemple, un Ares. Est-ce qu'aurait limite forcé l'achat de purif ? Si vous prenez un dieu qui force l'achat de l'égide au début de la partie. Prenez également un dieu qui force l'achat de la purification. Comme ça, l'adversaire devra faire un choix entre prendre la purif et prendre l'égide. Ne partez pas sur une compo qui se contre exclusivement avec que l'égide ou avec que la purification. J'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. On se retrouve plus tard. Allez, bonne soirée à vous.